Le FC Barcelone prévient le Real Madrid. Abonne-toi et mets un like. Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd'hui, diplômé d'un master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités. La signature de Kylian Mbappé au Real Madrid est clairement le grand mouvement de l'été dans le monde du football. L'attaquant français a quitté le PSG afin de s'engager avec le club de la capitale espagnole, et bien que ses débuts soient discrets, il continue d'attirer l'attention. A tel point que Johan Laporta a été interrogé sur l'arrivée du Bondinois en Liga. Cet été, la signature de Kylian Mbappé a été l'un des événements de l'été sur la planète football. L'attaquant français a quitté le PSG pour s'engager libre avec le Real Madrid. Une arrivée qui fait grandement parler au point que Johan Laporta a été interrogé à ce sujet en conférence de presse. Laporta esquive une question sur Mbappé. Je me concentre sur le Barça. Nous avons bien commencé, comme prévu. J'ai maintenant le plaisir d'assister à la victoire 7-0 contre Valladolid. Nous avons joué un grand football, avec qualité et intensité. Nous sommes pleins d'espoir et d'enthousiasme, convaincus que tout se passera bien, a lâché le président du FC Barcelone devant les médias. Le Barça mieux parti que le Real. Il faut dire que pendant que Kylian Mbappé a attendu la quatrième journée pour débloquer son compteur en Liga, le FC Barcelone a réalisé un sans-faute avec 4 victoires en 4 matchs et 13 buts inscrits. Par conséquent, Johan Laporta peut sereinement se concentrer sur le Barça plutôt que les performances de Kylian Mbappé. Ce krach du Real Madrid commence à s'énerver. Depuis son retour au Real Madrid après l'Euro 2024, le jeune milieu de terrain turc Arda Guller affiche une motivation sans faille. Mais, malgré un début de saison prometteur, la patience semble être mise à rude épreuve pour l'ancien joueur de Fenerbahce, frustré de son manque de temps de jeu chez les Meurangs. Arrivé en forme après avoir écourté ses vacances estivales, Guller a rapidement impressionné Carlo Ancelotti, qui voit en lui un potentiel futur cadre de l'équipe. Cependant, après des minutes sporadiques lors des premiers matchs de Liga, le jeune turc commence à montrer des signes d'agacement. Son attitude lors de la victoire en Supercoupe d'Europe face à l'Atalanta, où il a refusé de célébrer après n'avoir pas joué, a particulièrement attiré l'attention. Malgré sa frustration évidente et son faible temps de jeu, 99 minutes sur 262 cibles, le Real Madrid reste serein quant à sa progression. Avec une saison longue et un calendrier chargé, le club madrilène est convaincu que Guller aura l'opportunité de s'illustrer dans les mois à venir. Sous-titrage Société Radio-Canada